Jem Bandao, professeur et président d'un grand mouvement religieux, met en lumière les difficultés majeures rencontrées pendant l'hivernance des zones dans les zones éloignées, ainsi que le défilé à l'éducation, la santé et les infrastructures ruchières. Dans cet extrait, il lance un appel pressant au gouvernement pour qu'il intervienne en faveur de ces régions souvent néglisées afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Les problèmes rencontrés dans les zones rurales sont nombreux. Quand on parle dans le domaine de la santé, dans les zones rurales, il n'y a pas assez d'ambulance dans les différents postes de santé pour l'évacuation des malades à Tamba ou à Kousanar. En plus de cela aussi, les femmes enceintes qui doivent effectuer l'échographie sont obligées d'effectuer le déplacement de Dawadi, par exemple, à Tamba. D'autant plus que Kousanar n'a pas de machine pour faire l'échographie. Dans le domaine de la santé, nous avons des problèmes. Dans le domaine de l'éducation aussi, nous avons des problèmes. L'éducation, on est confronté par l'abandon d'abord des jeunes filles. À l'école, maintenant, c'est l'abandon des jeunes filles et des jeunes garçons. Les jeunes filles abandonnent l'école pour plusieurs causes. Il y a les mariages, il y a aussi parfois les grossesses précoces. Donc, il y a beaucoup de causes. Et les garçons souvent, et surtout au moment où nous sommes actuellement, beaucoup de jeunes garçons du Niani, surtout le Niani Kalonkadou et le Niani Toradou, veulent quitter l'école et aller à l'immigration. Et ils pensent que quitter le Sénégal et aller en Europe, c'est ça la solution. Je vais proposer quelques solutions. D'abord, dans le domaine de la santé, il nous faut des chaises femmes qui vont effectuer l'échographie dans les jeunes ruraux-là pour faciliter le déplacement des femmes anciennes. Imagine-toi une femme qui doit quitter Dawadi, par exemple. Dawadi-Tamba, c'est 70 kilomètres. Et l'état de la route entre Dawadi et Koussara, ce n'est pas bon. Donc, si vraiment l'état de la femme enceinte est, par exemple, de 8 mois ou de 9 mois, donc pour arriver à Tamba, ce serait un problème. Donc, pourquoi pas créer, comment dirais-je, amener une chaleure de femmes à Dawadi ou bien à Koussana même pour diminuer au moins la décence. Dans le domaine de l'éducation, pourquoi pas créer des emplois ou bien, comment dirais-je, récompenser les jeunes qui sont dans nos différents villages, surtout dans le Niani. Merci beaucoup, Dembandao. Merci. Merci.